Comment c'est possible qu'il y ait des retours de cartes vertes ? Oh ! Et yes les gars j'espère que vous allez bien C'est Riad, bienvenue à toutes et à tous Mesdames et Messieurs sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Legend Aujourd'hui showcase, showcase très important Showcase extrêmement important Oui, aujourd'hui les amis Showcase de Trunks Transfo Trunks Transfo du coup qui a été Showcase, bah en fait J'ai jamais pu le showcase concrètement sur la chaîne Pourquoi ? Parce que tout simplement il n'était plus jouable En fait avec les NK et tout Avec les teams qui ont évolué à l'époque Callgé de Maraméa chez Youtube, je n'ai même pas pu le showcase à sa sortie Or ce perso a un potentiel Infini en termes de Zenkai Et en termes de puissance tout court les amis Et aujourd'hui nous allons du coup le showcase Dans une team qui s'appelle la OneShot.mp4 Cette vidéo s'appelle OneShot.mp4 Elle n'a aucun sens, vous allez voir On OneShot, on OneSpe des Zenkai On peut OneSpe tout en fait On peut OneKombu des Zenkai, on peut OneSpe des persos On peut faire tout ce qu'on veut avec ce perso Avec des coups critiques et un peu de capsaic Zenkai Et c'est juste ça que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo J'espère dans tous les cas qu'elle vous plaira On se retrouve ce soir pour un live à 19h C'est parti pour l'intro et vous risquez d'être choqué Préparez-vous, vous n'avez jamais vu autant de violence Même Brûlé Bleu par exemple ne pourrait pas reproduire Ce que vous allez voir à votre écran A tout de suite Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne N'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer les prochaines aventures sur Dragon Ball Legend En moyenne, une vidéo sort tous les jours à 11h Et un live à 19h est là juste pour suivre Très bon visionnage ! Hop mesdames et messieurs Et nous sommes partis du coup pour ce showcase Oui, je sais pas pourquoi je fais ça avec mes dons Mais parce que c'est plutôt stylé Bref, showcase du coup Euh, deux trucs trans fous dans cette team Totalement oufissime Que je nous ai build team Blue Blue Purple Qui sont constitués essentiellement De, non, qui se constituent essentiellement du coup les amis De Végéta Violet De Trunks Transfo Violet Et puis évidemment de Bardock SSJ On va faire revivre Trunks Transfo Avec, via du coup les pivots SSJ Les Kaps de Zenkai Et le pivot de Végéta Violet Au cas où Végéta Violet je l'ai surtout ramené Parce que j'avais pas trop d'idées de dernier perso que je pouvais ramener Donc c'est un peu celui qui va également servir de pivot Et également, 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 également Servir via son main Ce qui est très important pour pouvoir faire revenir du coup notre Trunks plus vite Et peut-être même que végétaient deux fois Deux fois le pivot SSJ Ce qui n'aura aucun sens Vous allez voir, on va enduper des persos Donc bref Team Blue Blue Purple On joue du coup double Kaps de Zenkai La Kaps de Zenkai du coup De Gwane Violet Et la Kaps de Zenkai du coup De Broly Violet De Kaps de Zenkai du coup Une film et une Smetis Donc les deux violettes C'est pour ça que j'ai attendu du coup d'avoir Gwane Zenkai Pour pouvoir vous choquer ces teams C'est une team que j'attendais Surtout un perso que j'avais vraiment, vraiment, vraiment Envie de vous choquer Et vous allez voir, bref Vous allez totalement halluciner Je n'avais pas tourné une vidéo avec autant de violence Si ce n'est Broly Blue ou Broly Violet peut-être C'est très grave C'est parti Bon les amis, c'est parti pour la première game de cette vidéo Et on est face du coup à une team Régène Régène avec Fat Buu Zenkai 5 Ça risque d'être extrêmement marrant Ça risque d'être même extrêmement Ouh, j'allais partir avec deux persos Extrêmement savoureux Les dégâts qu'on va caler Avec le Trunks Transform Sous double Kaps de Zenkai plus pivot SSJ Et ce qui va être intéressant ici C'est pas le fait Et il ne prend pas Fat Buu Oh la 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 peur La peur de Trunks Transform Il a eu peur Je vous jure Il a eu peur Bon En même temps J'ai envie de vous dire Ce serait bête de prendre un vert Mais ça aurait été intéressant quand même Pour le Badak Il a préféré quand même Ne prendre aucun risque Aucun violet Et c'est pas grave ici Si Mikulou nous est cher De toute façon Vegeta va être destiné à mourir Après son utilisation première Qui sera évidemment son main Kiko ici Il n'a pas de carte verte Oh il a une carte verte Mais je ne comprends pas Comment il a eu le temps D'esquiver par contre la première Ok Parce qu'il a eu le temps D'esquiver ma première attaque Mais il avait même ma carte verte en fait Il a l'air de beaucoup jouer Ensuite je sors Trunk Transfo ici Trunk Transfo qui va pouvoir juste Directement commencer à ce stack Tout ça Tout ça L'OSJ Et puis donner les bonus à Bardock également Vu que je rappelle Il n'a que des cartes vertes par contre C'est un scandale Je ne comprends pas pourquoi Il a autant de cartes vertes par contre C'est vraiment Je sais que Daimon rende une une Tout ça Tout ça Mais là c'est C'est un peu de l'abus Encore On recule Ok l'attaque direct Ouah il joue bizarrement Mais bref Bon Kitbo par contre Il fait beaucoup trop mal Par contre ici Ça devient compliqué à le gérer Mais plus vite on sort de Bardock Plus vite ce sera Chose faite Par contre le combo qui ne s'arrête plus Oh la la Mais Kitbo L'ultime Il est trop fort Il est vraiment trop fort Kitbo c'est un truc de malade Bon père Vegeta violet Dès le début de game Et Kitbo qui fait trop le taf Qui est en train de nous 1v3 Il a 2 cartes vertes À fois Il en a partout Allez il fait que de faire la même chose Il a que des cartes vertes Il a que des cartes vertes Il a que des cartes vertes Comment c'est possible Qu'il a autant de cartes vertes Oh 2v3 2v3 C'est... Voilà ce qu'il peut se passer Quand vous êtes sur Pibou et CJ Voilà ce qu'il peut se passer Ouais C'est très 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 fort C'est extrêmement fort même Bon par contre je pense qu'il y a un problème Avec le nombre de cartes vertes qu'il arrive à utiliser à chaque fois Mais là A chaque fois il a une carte verte A chaque fois qu'il esquive c'est très étrange Et puis en plus il a l'air de l'agir à la fin C'est très très étrange Mais les dégâts qu'on est en train de mettre Sont plutôt plus étranges Oh la la Minou Counter Il a tout Il a vraiment tout dans la game C'est affreux Ok les amis c'est parti Pour encore une fois la team la plus Le perso le plus violent de tout Dragon Ball Legend En termes de dégâts Celui de CJ Et ça n'a pas... Je ne sais plus parler Celui de CJ Non mais ça n'a aucun sens Vous avez vu la première game Comment elle s'est terminée ? On est parti en tout cas tout de suite Par la deuxième game Et cette fois c'est face à une team Famille de Vegeta Et si il décide de dominer la game Et bien il prend évidemment Vegeta Elle est vert Qui va se faire 1 SP Ou une Strike Potentiellement Euh... Et bien c'est parti On est parti pour cette game Et évidemment il ne le prend pas Imagine Vegeta qui est présent en face On a du Vegeta God Et du Vegeta Blue Violet Mais le truc ici Comme d'habitude Essayez du coup Le plus vite possible 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 Le plus vite possible quoi Non j'arrête Le plus vite possible De se transformer avec Trunks en faux Histoire de pouvoir du coup Donner les pivots CJ à Trunks Plus le Switch Et puis ça part vite Ça part vite en steak De toute façon On met Trunks ici Et puis vous allez voir Trunks il est très bon les gars Trunks vraiment A très très bien vieillit quand même Je veux dire Il y a beau avoir eu du temps Entre la sortie du perso et maintenant Ça reste franchement En toute sincérité L'un des meilleurs persos transfo Encore si on calcule Parmi tous les anciens Parmi tous les anciens persos transfo Du jeu qui sont sortis Ça reste je pense le meilleur Je pense que c'est le meilleur En fait quasiment Alors Vegeta qui va prendre Pas mal de dégâts ici On va prendre la Kikua Et puis je pense On va juste mettre Bardock ici Histoire de quand même Calmer un peu le jeu Et puis on va faire entrer Trunks Juste après cette Kikua S'il vous plaît pas une carte verte Ce sera appréciable Et puis j'aimerais bien Juste qu'il puisse dash Voilà Parfait Ou le console ici La carte verte ici Qui est pop avec Trunks Je crois qu'il a esquivé Ok Je crois que j'ai esquivé direct C'est pas très bon Ouais j'esquive direct C'est pas très très bon ici Il va juste vouloir Rising Roche Le plus vite possible Mais on a Vegeta violet Au cas où quand même Pour pouvoir stopper ça Ok il va évidemment Rentrer son Vegeta got Malgré Kill Ah le kill bot Pas grave En vrai C'est pas la fin du monde Bardock rentre Il a deux fois ses pivots Et là par contre Je crois que Bah il va se passer ça En fait On vient de trois Quasi deux strikes Imagine Vegeta Ce qui est tout à fait normal Ah oui Attendez vous vouliez des dégâts On va critiquer ici Et puis regardez Voilà C'est ce dont t'es capable là team Oh il a jamais changé de temps De bouger le Sam Mais par contre Bah ouais Ouais Est-ce que vous avez quelque chose Franchement dites le moi Dans les commentaires Je pense qu'on a réellement A ce moment là Vous serez tout choqué On vient l'éternement de trois cartes Quasiment toute ultime avant On a re trois cartes des Zenkai Ça n'a aucun sens Franchement Trunks transfo Sous cap Z Zenkai plus critique Ça n'a aucun sens Le perso est un peu trop fort Et c'est ingérable pour les adversaires Ici le counter du Rising Roach Qui nous met Gucci On crit évidemment Parce que Bardock obtient ses propres pivots Une deuxième fois En fait s'il rentre en scène Assez vite Je vous rappelle que Bardock Il peut obtenir deux fois ses bonus pivots Et c'est ce qui arrive pas mal de fois Avec le perso Bah en ce moment L'aspect qui part ici Il va nous tuer Mais Trunks transfo En fait le truc C'est que si on tire une space Il est mort déjà Voilà donc il est mort Imagine VGT Il se revit jamais à ça Et ensuite Bah VGT à God On le RR Il est mort Comme ceci On lui a mis combien ? On lui a mis deux millions Sur l'aspect Je rappelle que VGT à violet est mort Et qui doctrine également Un boost à ce Trunks transfo C'est pour ça également Qu'il tape si fort Parce qu'il a le bonus de VGT à violet Deux cap Z Zenkai Pivot et CJ On gagne de très peu Et en plus regardez moi Le clash comment il va faire mal Pour un perso Je rappelle qu'il n'a plus de bonus De rien du tout Là ce sont les dégâts normaux Regardez moi ça Non mais franchement Dites moi dans les commentaires Normalement là Mais là je pense que tout le monde Est devenu dingue Après ce que vous venez de voir Normalement vous n'êtes plus En train de dormir Sur vos deux oreilles Vous vous demandez juste Quoi t'es-ce qu'il va avoir Z Zenkai C'est pas possible Non mais c'est vraiment pas possible On va esquiver ici Et c'est parfait Regardez les dégâts de Trunks Qui sont trop propres Il n'y a pas besoin de pivot Et c'est Gilles la team Et pas assez tanky en face Et puis c'est le kill L'abandon même L'abandon Il décide d'abandonner Et c'est juste hallucinant Les amis en tout cas Déjà deux games La première Face à une team regen On la dépop en 10 secondes Et là ici Bah encore une fois On le dépop en 10 secondes Trunks transforce ce double Comme Z Zenkai Plus pivre au SSJ C'est débile C'est le SSJ le plus débile du jeu C'est parti pour la prochaine game Ok les amis Troisième game de C2OD Et vous voyez déjà Que ça va beaucoup trop vite Troisième game de C2OD Face à une team future Team future Plutôt étoilée Mais ça va Donc des étoiles équilibrées BlackBare et 6 étoiles Il se fait 3 strikes Je pense 2 strikes même Si Trunks se met à critique Bref Nous sommes partis Et puis Mirai Gowen Bien évidemment Qui est présent Pour essayer de nous stopper Alors je pense quand même Que Mirai Gowen Je pense que vous en doutez Vu ce qu'on vient de mettre Dans la game d'avant Vous en êtes rendu compte Qu'il y a beau avoir du Zenkai Il y a beau avoir des persos étoilés Si ça tanque pas assez Et bah il se passe Ce qui se passe dans la vidéo De Kid Buu Enfin dans le premier fight Face à Kid Buu Vous tanquez pas Vous vous faites détruire Et le truc qui est assez marrant Quand même C'est que Piccolo Legends Road Était présent Piccolo Legends Road Était quand même Zenkai Tout ça tout ça Et Piccolo Legends Road C'est pas une chip ça Quand même Zuby Et c'était de l'abus Ce qu'on vient de cader C'était juste de l'abus Mais là vraiment Ici j'ai pas eu de réflexe Ah non faut le dire J'ai juste pas eu de réflexe On va switcher ici Sur Bardock et SSJ On va essayer de tenter De reswitch du coup Sur le Black Transfo Ce qui serait pas mal On aurait la rotation parfaite Des couleurs Et chose qu'il ne décide De pas faire Il décide juste de break over Et puis il prend les dégâts Il subit On va pas tarder A mettre Trunks Transfo ici Juste pour pouvoir faire tourner Un peu tout ça Et puis du coup Donner je rappelle Le pivot SSJ A Trunks Donc le pivot SSJ Qu'il n'aura pas Et Bardock surtout Il n'aura pas ses buffs Tant que Trunks Ne sera pas transformé Et ça c'est le seul inconvénient Qui limite un peu Toutes les teams Quasiment à base de perso Transfo Qui est très très chiant quand même Spacey qui part normalement Ah elle va toujours pas toucher Ouais Quasiment Elle touchait quasiment à ça Malheureusement elle touche pas ici Et puis il y a Rengwan Qui va quand même mettre des gros dégâts Alors je pense pas Qu'il va claquer l'ultime A priori il devrait pas Il décide de pas claquer l'ultime C'est clairement la meilleure chose à faire Oh alors On met Bardock et SSJ Et maintenant le truc ça va être très simple Si il switch ici Il y a un mort Ok Il y a un mort Regardez Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que ça en fait On ne crie pas bien évidemment Je le rappelle On va attendre qu'il switch Regardez Il ne switch pas Deux strikes Deux strikes sans critique Ça n'a absolument Absolument pas Aucun sens Ce qu'on calque comme dégâts Les dégâts sont beaucoup trop élevés Là on a que des kikouas Et bah regardez ce qu'on met à Miragwan On a que des kikouas Le perso est strike Bon malheureusement une carte verte ici Ça gâche un peu le tout Mais bon Ce n'est pas la fin du monde non plus Le petit tapot de tir random Une spé ? Ouais c'était sûr qu'il campait une spé Mais si la violet qui meurt ici Ce n'est pas si dramatique que ça Il décide de caler le main Mais concrètement je veux dire Si on arrive à gérer avec Bardock et SSJ Comme ceci Et bah il est mort en fait Très simplement Les persos faut trop de dégâts en fait A partir du moment où le Vegeta violet meurt Regardez ce qu'il y a en train de se passer Vraiment Bardock et SSJ aussi C'est hallucinant les dégâts qu'il calent Et puis franchement Bah c'est débile C'est débile depuis avant Que ce soit Bardock Que ce soit Trunks transfo La team calent des dégâts débiles Et que Vegeta violet est mort Que ce soit même Sans la mort de Vegeta violet Trunks devient deux strikes Black vert Tranquille quoi Il n'avait même pas besoin de critique Je pense que s'il aurait écrit Ça aurait pu partir sur du in-strike Et concrètement Donc bon La B est quand même Très 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 présent Ce serait cool Qui tente de Rising Rush Peut-être Pour essayer de tuer le Bardock et SSJ Et puis que je puisse laisser Trunks transfo Alors par contre Depuis avant Je n'ai pas de chance Vous noterez quand même Que j'ai uniquement des Kikwa Je veux dire Je n'ai même pas de chance Je n'ai même pas eu genre Beaucoup de strikes Ou quelque chose comme ça Vraiment En plus Je n'ai vraiment pas eu de chance Que des Kikwa On batataque ici On va juste Kikwa ici Juste lui donner l'envie de Rising Rush Qui n'aura pas Alors par contre Là j'ai trop l'issier Bien sûr On esquive ici Et là les dégâts de Trunks Regardez Regardez les dégâts de Trunks Si il crit pas ça va Mais dès qu'il se met à la critique Ça n'a aucun sens Carte verte Ce serait bien de tirer une Strike Parfait On tient la Strike Si il crit c'est bon Et il crit C'est la fin de la game Voilà Trunks transfo Sous double pivot Sous double KZ Zenkai On peut rendre n'importe quel perso débile Avec des KZ Zenkai et tout Mais là vraiment Ce que vous voyez là C'est vraiment de l'abus C'est Je veux dire On a beau tester Broly Violet Il fait plus de dégâts Même qu'un Broly Violet Et parce que ce perso Est tellement offensif C'est un truc de malade Prochain game A tout de suite Ok les amis c'est parti Pour une autre game Ce qui sera sûrement Soit l'avant-dernière Soit la dernière game De cette vidéo Tout dépendra de la vitesse A laquelle celle-ci se déroulera Mais c'est extrêmement grave Quand même à noter Quand même la vitesse A laquelle les games se déroulent A partir du moment Où Trunks obtient ses pivots et ses J On les fasse du coup A une team ici Famille de Vegeta Famille de Vegeta D'ailleurs Avec le nouveau Vegeta et CJ KZ Zenkai Qui je trouvais sympa Mais clairement pas Game Breaker Ou un must have Vous me direz Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires D'ailleurs De ce Vegeta 4 Zenkai Mais j'ai déjà la vue en live Mais dans les commentaires Également Vu que je ne l'ai pas joué Et je ne l'ai pas Zenkai Pour la simple et bonne raison Que je franchement Je préfère stack Pour l'anniversaire Et puis commencer A avoir un bon paquet de CC Pour pouvoir invoquer Sur Imaginons Vegeta 4 Éventuellement Plutôt que de devoir All in Sur Supercell 17 Et Vegeta 4 Pour une team GT En tout cas Pour l'instant D'ailleurs Vegeta 4 Reste jusqu'à Jusqu'au Jusqu'au Jusqu'à mi-juin Jusqu'au 10 juin Un truc comme ça Donc ça me laisse largement De temps de prendre une décision D'ici là Chargement effectué Game Lancé Et nous sommes du coup Face à Vegeta Du violet bien évidemment Du côté de l'adversaire Pour commencer Il tape dans le vent Et par contre Ça nous donne directement Une première open Qui va nous permettre De placer un peu notre jeu Et comme vous avez pu le remarquer Déjà notre jeu Est assez simple A placer en début de game C'est vraiment On place Runc Transfo Dès le début de game On essaye le plus vite possible De pouvoir le rentabiliser Sur un combo Un peu avec de la vitesse de pioche Et autrement Transformation SSJ Ou fait venir Bardock et SSJ Ou Vegeta violet Et puis ça part en stack C'est souvent ça le schéma Tapataque de son côté On va essayer d'esquiver direct Parfait Et même sans pivot SSJ Mais regardez moi ça Allez moi c'est des gars Même c'est des gars Alors On va mettre évidemment V Vegeta blue violet ici Et là ça va partir Sur de la violence On va mettre Bardock et SSJ On va le faire revenir Et là vu qu'on va tuer trop vite Et bah Trunks va revenir Et il va avoir double pivot SSJ Alors Je tiens à dire Juste avant que le combo commence Si on touche un combo Que je ne suis pas responsable Des dégâts qui seront mis Dans ce combo Ok Vous savez quoi C'est parti Si on crit Il est quasiment mort je pense Oh Pfff Oh Oh la la Oh la la Oh la la Mais c'est ingérable C'est ingérable On tape trop fort On tape trop fort bordel J'ai juste dansé On tape trop fort On tape infiniment trop fort les gars Ça n'a aucun sens Ça qu'est le point On tape fort Il a abandonné Il a guillop Qu'est-ce que vous voulez vivre Regardez là Qu'est le point on tape fort Ah regardez à quel point on tape fort Famille de Vegeta C'est déjà des unis Qui ne sont pas très tanky Vegeta 4 Ça a failli Je pense Trangestorchfall L'aurait quasi One play Si ça avait crit Quasiment Ou alors il aurait One strike One play C'est vraiment hallucinant Ce qu'est cette team Cale comme dégâts Vraiment c'est n'importe quoi En termes de barre de KCJ Et du coup évidemment de Végéta Blueberry Parce que la durée de mise en attente On joue sur ça On peut cumuler même deux fois Les pivots et CJ Si ça va trop vite Et puis bah il se passe Ce que vous voyez dans les games Ça n'a aucun sens Bref on va sûrement se retrouver tout de suite Pour une dernière game les amis Et puis c'est parti Bon les amis on se retrouve Probablement pour ce qui sera La dernière game de cette vidéo On est parti en tout cas Pour notre trio Vous risquez encore une fois d'halluciner Vous risquez encore une fois De voir du one shot Vous risquez encore une fois De voir du sang Vous risquez encore une fois De voir en fait Trance transpo à l'oeuvre Alors j'ai déjà fait des expériences Mieux vaut ne pas tester Voilà heureusement Qu'il n'a pas pris le Goku CJ3 Je vais dire Pierre Vert LF Parce que ça va plus Du one sp Bref On est parti en tout cas Pour cette game Goku Namik Pour commencer de ce côté C'est bien joué Et il ne joue pas du coup Number 1 Après Number 1 C'est pas si dégueul quand même Comme choix en début de game Parce que vous voyez Il est vraiment très 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 chiant Surtout d'en donner la team que je joue Sinon ça aurait été beaucoup mieux Si on avait qu'un violet Mais c'est pas grave Trance transpo qui met des très bons dégâts Contre type Je vais dire Rien à faire du contre type Trance transpo C'est des bons petits dégâts Franchement pour une unité Quand même Qui date de Je le rappelle Plus d'un an déjà De dash avant qui ne passe pas Mais ici On arrive à le choper Et là par contre ça reste d'être Une débilité en approche Parce que là vous dites oui Mais bon Ça va aller encore Alors on fait rentrer Bardock et CJ Et maintenant on fait rentrer Trance transpo Donc maintenant pivot et CJ C'est la sauce Est-ce qu'il crit ou pas ? On a pas crit On a crit On a crit Oh le midlife Oh le midlife Oh la 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 Mais mesdames et messieurs Mais on crit même pas On ne crit même pas On a pas crit une seule fois On a pas crit une seule fois Sur six strikes Et regardez On a quasi trois strikes C'est juste à lui Sinon on est des gars qu'on cale dans ces teams Regardez Oh la 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 On va mettre Vegeta violet Le Vegeta number one Qui re-revient On re-switch On regarde encore du ki Et là Bardock et CJ Qui lui-même en fait Commence à devenir débile Le main ici On va claquer le main Pour du coup Réginer Il y a quand même pas mal de ki Et puis garantir Au moins quasiment un kill Il va switch Il n'a pas switch Ok On va attendre un peu ici On esquive Et là par contre C'est nous qui prenons le combo Et depuis avant on ne crit pas On ne crit pas Ce sont les dégâts normaux De Trunks C'est juste sous les pivots C'est sans crit Sans rien Normal On n'a pas crit Une seule strike Ce qui est plutôt hallucinant Quand même Je veux dire Allez Rising Rush ici Et puis la game Elle est quasi Elle est finie Là c'est la game La moins violente De Trunks transfo Et quand je dis moins violente C'est celle où on aura vu Le moins de one shot Parce que vous avez vu Dans les premières games Quasiment tout le temps Du one shot Et là on n'a pas de chance Ça aurait pu trois strikes Goku la mec Ou même le deux strikes Si ça avait cru critique Et c'est dommage J'aurais bien voulu tuer J'étais number one Surtout pour pouvoir avoir Les dégâts Du coup du Trunks Quand même On va tomber ici Bien joué quand même Il attaque direct Et puis du coup C'est pour nous Et par contre Ici il va se passer Un truc un peu Oh quoi Il met Goku la mec Ok j'aurais jamais mis Goku la mec Mais pourquoi pas Qui quoi peut-être Ouais parfait On va mettre Trunks du coup Trunks qui va récupérer Un boost de dégâts d'espé Et puis ici Il crit Il peut peut-être tuer Je ne suis pas sûr Qu'il puisse tuer Est-ce qu'il tue Il ne tue pas Il ne crit pas Malheureusement Et ça aurait pu faire Bien plus de mal Que ce que ça a fait Et puis ça ne tripe pas Depuis avant Ce sont que des strikes Normales Sauf là où c'est Une strike critique Qui met quasi un million Sinon c'était des strikes Totalement normal Tout ce qu'il y a de plus normal Le clash ici Et puis la game Franchement à moins Qu'on la choque totalement Je ne vois pas Comment il peut la comeback Et c'est juste hallucinant Quand même Qu'on mette ça En fait ce qui est hallucinant C'est que Si on avait été Dans une saison PVP Aussi random Ça n'aurait pas si choquant Que ça Parce que c'est possible De mettre ça Dans le top 10 000 Dans le top 20 000 Parce que les teams Ne sont pas trop tanky Mais là ce qu'on met Dans le top 100 C'est juste hallucinant Je veux dire On est quand même Dans le top ladder Ce n'est pas n'importe quoi Et puis C'est juste n'importe quoi En fait à la vitesse À laquelle Ok malheureusement Il a campé la double SP Mais la vitesse À laquelle du coup On tue une team En fait C'est concrètement ça Ce n'est pas plus dur à comprendre On va mettre Trunks transfer ici Trunks transfer récupère deux cartes Et cette fois-ci Trunks transfer n'a pas Les pivots ici Il n'a plus rien Il tape normalement Ce sont juste ses dégâts normaux Et puis c'est très très bon On va s'avancer vers lui Comme ceci On ne cherche pas Comme ça la transfo Nous donne du ki Et c'est un petit détail Assez intéressant à noter Avec Trunks transfer C'est que sa transfer Du coup Du fermer de récupérer du ki Et un buff de dégâts Pour combler du coup Sa version Bah du coup Post-transfo Qui est normalement Du coup Le transfer il s'agit Mais qui est normalement Celle où il est le plus fort Et bah évidemment Quand il repasse Basse forme Normalement c'est un gros coup Généralement Vous perdez 100 de ki Ou alors vous avez des gros malus Ou alors vous faites plus de dégâts Là en l'occurrence Strength reste vraiment Toujours très bon Et il y a un truc intéressant Assez marrant à noter C'est que si vous êtes en SSJ 2-3 secondes Juste avant du coup De passer en basse forme Et que vous avez les pivots de badak Vous gardez les pivots de badak Même en basse forme C'est assez marrant ça Mais bref En tout cas les amis J'espère que cette vidéo Ne sera plus Si c'est le cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires C'était la vidéo One shot.mp4 Limite Ça n'avait aucun sens Que des games Que des games de folie Je veux dire On détruit des mecs On ne leur laisse aucune chance Trunks Transfo T'as beaucoup trop fort La première game M'a laissé bouche bée Je ne savais pas quoi dire Parce que c'est juste débile En fait Ça n'a aucun sens Qu'on a mis Et pour rappel C'était je crois Piccolo On va regarder Parce que j'ai joué entre temps J'ai fait deux défaites Mais autrement J'ai joué un peu entre temps Mais c'était Piccolo quand même Zenkai 6 Avec du Daimao Zenkai 7 Et du Kid Bu Et on a pris une crise d'adolescence En plus pour cette game Donc du pur régal En tout cas bref C'est la fin de cette vidéo Et puis Et puis bah franchement Trunks Transfo Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Mais a priori C'est des Bell City C'est des Bell City Parce que quand vous commencez A trop donner de boost A un perso comme Trunks Transfo Qui est déjà pas dégueu de base Et bah il se passe ce genre de choses De choses Je commence à zozoter Il se passe ce genre de choses Vous le faites complètement revenir A noter du coup Qu'il avait deux Capzé Zenkai Donc les Capzé de normal Plus la Capzé Zenkai de Broly Et de Gohan Les pivots SJ Végétables au violet Et puis ça a donné ça Juste hallucinant quand même La vitesse à laquelle Les games ont tourné Je veux dire Les premières games C'était ultra rapide Dès qu'on touchait C'était mort Et puis les games d'après C'était un peu plus tranquille Moins de one shot Mais c'est toujours autant violent Ça n'a toujours aucun sens Mais bref En tout cas comme je le répète J'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis on va se laisser là les amis On se retrouve du coup ce soir Pour un live à 19h Comme d'habitude Sur Dragon Ball Legend Et puis d'ici là Prenez soin de vous les amis N'hésitez pas à me donner des idées De choses que vous auriez peut-être Par hasard dans les commentaires Comme d'habitude Et puis n'hésitez pas A vous abonner Ça fait plaisir Ça régale C'était Riyad Pour vous servir comme d'habitude Et on se retrouve très prochainement Pour de nouvelles aventures Sur Dragon Ball Legend Prenez soin de vous Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz